Le yoga aide à calmer les douleurs dorsales. Des chercheurs américains du Boston Medical Center ont tenté de savoir si le yoga a un effet positif sur les douleurs dorsales et la qualité du sommeil. Le but était de trouver un moyen de savoir si cette discipline indienne est une alternative aux analgésiques. Le yoga efficace contre les douleurs dorsales. Les vertus du yoga sont innombrables. Cette discipline peut aider à lutter contre le stress, à améliorer sa souplesse, à augmenter sa créativité, mais aussi à booster sa mémoire. Les scientifiques ajoutent d'autres bienfaits à cette longue liste. Il semblerait que cette pratique, issue de l'une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne, soit également efficace contre les douleurs dorsales et les insomnies. Discipline contribuant à l'amélioration du sommeil et de la lombalgie. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont observé 320 adultes âgés de 46 ans en moyenne pendant 52 semaines. Au tout début, 92 d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient du mal à dormir. Les scientifiques ont alors proposé l'un de ces trois programmes aux participants. Lecture de documents pédagogiques, physiothérapie et yoga hebdomadaire. Après six semaines, les participants ont vu leur douleur dorsale diminuer de 30%. Au bout de 12 semaines de yoga ou de physiothérapie, la qualité du sommeil était aussi 3,5 fois meilleure qu'au début de l'étude. Les auteurs de ce rapport encouragent les médecins à bien interroger leurs patients qui souffrent de lombalgie chronique par rapport à leur capacité d'endormissement. Selon eux, des remèdes non pharmacologiques comme le yoga peuvent être utilisés pour traiter les douleurs dorsales. Les médicaments contre les insomnies sont dangereux. D'après de précédentes recherches, 59% de ceux qui souffrent de douleurs dorsales ne dorment pas bien la nuit et 53% souffrent d'insomnie. L'association des médicaments utilisés pour les problèmes d'endormissement à ceux contre la lombalgie est néfaste à la santé et peut même conduire au décès de la personne. Et puis, on va commencer par la suite de la santé et peut même conduire au décès de la santé et peut même conduire au décès de la santé.